La question quand même de la démocratie, c'est-à-dire du principe d'égalité, c'est ça qui change la donne. Et la question sociale que soulève Françoise à travers tous ses exemples, entre la ville et la campagne, les ouvriers, les agriculteurs, c'est ça aussi. C'est-à-dire comment on va absorber les principes de la démocratie dans la question amoureuse ? Justement, vous parlez d'égalité et d'inégalité aussi. La sexualité et le plaisir qu'on peut avoir en matière de sexualité, on va voir toutes les différences qu'il y a et toutes les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est sûr ? On va demander aux enfants d'aller se planquer ? Non, 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 ils peuvent rester parce qu'au début, fin 19e et même jusqu'au début du 20e, pas question de parler de plaisir, en tout cas de plaisir sexuel chez la femme, il n'est question que de biologie. Tous les médecins sont des hommes, des notables. Ils trouvent des théories scientifiques qui confirment leurs règles morales. Au final, elles se résument en une phrase d'un professeur de médecine à Paris. Une femme frigide conçoit plus aisément car elle retient mieux la semence qu'une épouse en délire. La découverte de l'ovule suffit à leur prouver que le plaisir est inutile pour faire des enfants. Ils en rajoutent, la jouissance mène à la folie et c'est au mari d'empêcher ce risque en lui refusant tout plaisir. Pour des générations de femmes, être normal, c'est ne pas s'intéresser au sexe. – Donc on l'a bien compris, la frigidité des femmes est louée contre la jouissance qui serait un signe de folie. – Il y a l'ovule et le clitoris, un grand combat entre les deux. – Exactement, ça n'existe pas, le combat n'existe pas. Mais du côté des hommes, la situation est bien différente parce que ces messieurs ont des besoins à combler. – Oui, il ne faut pas généraliser. – Non mais en tout cas, vous allez voir, on va découvrir, Ali, grâce au documentaire, ce que c'est que le French System, à savoir l'organisation des bordels à partir de la fin du XIXe siècle, une culture de la prostitution qui va devenir vraiment un modèle pour le monde entier. On découvre notamment que Paris devient la capitale européenne du tourisme sexuel, c'est vraiment organisé comme ça. Et on comprend à travers votre récit et les archives à quel point parler de plaisir féminin est très déstabilisant, même politiquement, surtout politiquement, et que c'est encore le cas il y a une cinquantaine d'années. Pour vous, à quel moment le point de bascule se fait ? C'est-à-dire à quel moment on comprend dans l'histoire qu'on va pouvoir enfin parler de plaisir et de sexualité féminine ? On n'en parle pas assez encore. – C'est ça, je n'ai toujours pas le cas. – Non, vous entendez en parler de clitoris, je pensais à une chose, c'est que, par exemple, dans les années 70, le clitoris était un mot utilisé, mais sans image. Et depuis le XXIe siècle, ce que je vois avec les nouvelles générations, c'est qu'on a l'image du clitoris. – Qui vient à peine d'être ajoutée il y a quelques semaines ou quelques mois dans la vie scolaire. – Il y a une gynécologue qui explique qu'elle n'a pas un clitoris dans ses études. – Mais il était même aussi en façade de l'Odéon pendant l'occupation de l'Odéon l'année dernière, où il y avait une immense grave et la représentation d'un clitoris. Et moi, je me disais, mais alors là, parce qu'on en parlait, ce n'est pas qu'on n'en parlait pas. Donc l'idée, c'est l'image. J'avais envie de vous répondre par l'image. Et l'image, c'est aussi l'histoire de comment on fait des enfants, ou comment plutôt on n'en fait pas. C'est quand même la grande question du XXe siècle. – Ça, c'est une très grande question. – C'est une immense question. – Qui est liée au plaisir. – La question, évidemment, qui est liée au plaisir. – Comment on ne fait pas, c'est-à-dire la contraception ? – La contraception et l'avortement. Et puis ça a commencé à démarrer avec le planning familial. Mais ça a commencé à démarrer avec les néo-malthusiens autour des années 1900. C'est-à-dire comment… Parce qu'on n'allait pas faire d'enfants pour la guerre. C'était ça aussi, on ne va pas faire de l'achat à canon. Donc on a eu différentes possibilités, avec interdiction avec la loi de 1920 qui criminalise l'ortement et empêche toute contraception d'être représentée justement. Donc cette histoire d'image est importante. Et en même temps, ça renvoie à quelque chose de fondamental, c'est qu'au fond, si c'est mon choix, si c'est un enfant si je veux, quand je veux, ce que j'ai quand même dit dans les rues dans les années 70, ça veut dire que c'est ce que j'appelle l'abeas corpus. C'est-à-dire mon corps m'appartient. Donc quand on m'appartient, c'est ce que j'ai de plus précieux, mais c'est mon droit inaliénable. Non mais Geneviève, Geneviève, il y a vos combats et il y a 68 évidemment, mais les années 60, ce n'est pas que pour faire des enfants. Il y avait cette chanson qui fait aussi partie de la bande-son de votre travail, celle de Paul Nareff. Il ne demandait qu'une chose, une chose toute simple. On va l'entendre normalement, sinon… Ouais, n'empêche qu'en face, moi j'avais tous les garçons et les filles. Ah, de votre côté, c'est tout des garçons et les filles. Ah, moi je dis ce qu'encore. Non mais ce qui est étonnant, c'est que l'amour malgré tout et l'amour à la française que vous racontez, dont vous décrivez l'histoire, c'est toujours profondément une relation inégalitaire, une relation amoureuse, non ? Parce que d'un côté, il y a la liberté, l'égalité, il n'y a pas de maîtrise, c'est inégalité, mais si c'est unilatéralement, pratiquement au détriment des femmes, c'est un problème. Non, mais regardez, ce n'est pas forcément le cas. De toute façon, la question de la relation amoureuse, enfin il y a quand même deux excès, comme la sexualité c'est quelque chose qui fait excès, l'égalité c'est quelque chose qui fait excès, donc on est dans un passage à la limite de toute façon. Mais les liaisons dangereuses. Et après, ceux qui nous engueulent parce qu'ils disent qu'on est dans l'affrontement des sexes en ce moment, que ça se passe très mal, etc. En fait, c'est qu'ils ne comprennent pas que de toute façon, on sait qu'on ne maîtrera pas la situation. Il n'est pas question de la maîtriser. L'amour, ce n'est pas forcément de l'inégalité, puisque de l'amour, d'abord ce n'est pas forcément hétérosexuel. Donc déjà, c'est ça qui est super aussi dans ce qu'on a découvert, y compris avec les gens qu'on a interviewés, c'est l'apport que peut avoir ceux qui ont été mis vraiment à l'index, qui sont les homosexuels, que ce soit les femmes ou les hommes, qui nous racontent une autre présentation, l'amour justement, l'amour à la limite, etc. Et ça, dans le documentaire, comme dans le livre d'ailleurs, dont vous racontez tous les visages finalement de cet amour à la française et derrière cette expression cliché qui, comme vous le disiez finalement, recouvre tellement de choses et ne veut peut-être rien dire. Mais merci infiniment à toutes les...